Salut et bienvenue sur Drop of Curiosity, la chaîne YouTube et TikTok où l'on parle cerveau et comportement humain. Chaque jour, je reçois dans ma boîte mail une newsletter que je kiffe trop du site internet de Conversation, tu connais ? C'est un média d'actualité qui propose des articles scientifiques écrits directement par des scientifiques et des experts. C'est gratuit, il n'y a pas de pub et c'est bien écrit, en plus d'être super intéressant. Du coup, je me suis abonné à leur newsletter et je suis tombé sur cette pépite. Un article qui explique comment les séries peuvent influencer nos comportements et notamment notre consommation d'alcool. On a tous des séries préférées et des personnages de séries préférées. Que ce soit Homer avec sa duff, Claire Underwood avec son vin blanc ou encore Dawn Rapper avec son whisky. L'alcool est bien présent à la télé. Une analyse a observé que près de 90% des films montrent des scènes impliquant de l'alcool et que 83% des personnages qui en consomment sont physiquement et socialement trop cool et attractifs. Genre James Bond. Parce que tout le monde a un secret. Je suis sûr qu'il doit y avoir quelques étylotestes dans la boîte à gants de sa Heston Martin. D'ailleurs, il y a une étude scientifique qui s'est amusée à compter et analyser la consommation totale d'alcool du célèbre 007. Je t'ai mis le lien en description si ça t'intéresse. Est-ce que cette présence excessive d'alcool dans nos écrans pourrait influencer la représentation qu'on se fait d'elle ? Et si c'est le cas, quelles pourraient être les conséquences sur nos comportements ? Eh bien, c'est la question que se sont posées les auteurs de l'article de The Conversation. Voici ce qu'ils ont trouvé. Plusieurs études ont montré qu'il pourrait y avoir un lien entre l'exposition à l'alcool dans les médias et l'augmentation de sa consommation. Une étude sur 38 000 adolescents a, par exemple, observé ça. D'autres études ont montré que l'exposition à un personnage de série consommant de l'alcool pourrait avoir un effet sur notre propre attitude à boire. Des recherches centrées, cette fois-ci, sur des étudiants hommes montrent que si l'on regarde un film avec un personnage qui boit, eh bien, on aura plus tendance à consommer pendant le visionnage. Et ça, d'autant plus si on s'identifie au personnage. Intéressant, n'est-ce pas ? Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce que tu bois. Les auteurs de l'article ne s'arrêtent pas à ces explications et mettent la main à la pâte en réalisant à leur tour leur propre expérience scientifique. Leur but était de déterminer s'il existe un effet ou non de l'exposition dans les médias de l'alcool dans l'envie d'en consommer. Pour ça, ils ont créé deux groupes de participants. Dans le premier, ils ont montré des extraits de 4 minutes d'un épisode de la série How I Met Your Matter, avec beaucoup d'allusions à la consommation d'alcool. Dans le deuxième, même chose, mais sans aucune allusion. Avant de leur montrer ces extraits, un groupe devait faire une tâche très fastidieuse pour créer une fatigue mentale. Du genre, prendre un texte et barrer le plus vite possible toutes les lettres E, sauf celles situées à deux espaces d'une voyelle ou à proximité d'un espace. Le truc bien chiant, quoi. L'autre groupe contrôle faisait quelque chose de similaire, mais beaucoup moins fastidieux. Une fois ces deux étapes validées, les participants devaient répondre à un questionnaire sur la consommation d'alcool. Ces tâches étaient après complétées par d'autres tâches portant sur des compétences cognitives générales. Alors, qu'est-ce que les scientifiques ont observé ? Les participants qui avaient été fatigués mentalement ont été plus facilement influencés par l'exposition des épisodes alcooliques par rapport au groupe qui n'a pas été fatigué. La fatigue mentale nous rendrait peut-être plus manipulables. De même, ceux qui ont été exposés aux personnages de séries télé qui consomment de l'alcool ont vu leur attitude psychologique changer après l'épisode. Ils avaient des représentations de l'alcool plus positives qu'avant qu'ils aient démarré l'expérience. Alors, on peut se poser la question suivante. Est-ce que cet effet pourrait s'inverser si le ton était négatif ? Est-ce que le spectateur perdrait l'envie de prendre un verre si le ton n'était pas positif ? Et la réponse est oui. Les circonstances de cette exposition sont tout autant importantes. Une série peut nous faire voir le verre à moitié vide comme elle peut nous faire voir le verre à moitié plein. Maintenant que tu sais tout ça, j'espère que tu regarderas tes séries préférées sous un autre œil. L'abus d'alcool est dangereux pour ta santé à consommer avec un abonnement. Ciao ! Au revoir ! Au revoir !